bonjour je suis Eric Buys sur Minecraft Sky Factory 3 je veux gosser avec les potions pour faire la botanical brewery pour ça en fait on a une potion ça me prend un block of mana, c'est un block of mana steel ah ça c'est parce que j'ai le livre sur moi ça donne des... ça donne un block of mana steel ils sont mis par terre voilà ça les block sont pas durs à faire en plus ils sont pas construits dans ça si on voulait ça va prendre un vrai brewing stand maintenant je peux l'avoir quand j'ai du glace j'ai vu du glace ah ça prend une rune rune off mana il n'est pas dur à faire un off mana ça prend 1, 2, 3, 4, 5 mana machin plus une mana pearl non on va la faire c'est tout mana pearl j'en ai pas il faut que je me prenne 5 mana steel plus une perle tout à fait extraordinaire il faut juste pas right clicker plus parce que ça va téléporter au diable vert et puis je ne veux pas mais si je fais juste le mettre dans une menopause avec Q avec un right click ça va très bien aller il n'y aura pas de soucis voilà c'est fait je vais m'installer sur mon tableau une chose rune unique je vais faire la perle plus la mana steel récupérer une devil rock c'est déjà fait à cause de ma lentille je vais m'installer dans une menopause là-dessus il me la redonne je ne sais pas pourquoi il est pareil il me la redonne je l'ai prête assez vite c'est pas grave voilà botanical brook je vais installer ça oh je commence à ça je commence à me manquer d'espace oui si 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 je vais me faire sur un autre spreader ce qui est le fun c'est que je n'ai pas de soucis il va-t-il manquer de pétales des couleurs je vais toujours faire avec le mais non ça va toujours faire des pétales je vais avoir tous les pétales de couleurs que je veux puis je ne sais pas si je les ai vu c'est pas grave c'est correct ici oui oui ça va ça va installer ça il va falloir mieux gérer nos menopause mais pour ici ça va être comme ça voici le blue wing stand je vais juste me faire une potion pour le fun on va faire une potion il est tassé il est correct il est connecté première chose si on veut faire une potion ça nous prend une bouteille dans le calamite comme dans la vraie minecraft sauf que ça va être des potions ça va être des des fioles en monasté ah c'est pas ça il est là ah monasté il est allé me mettre oh ah j'ai jeté mon casque en faveur du monach mais voyons donc tu fais jamais ça c'est le casque c'est le casque le monach je n'en ai plus besoin sûrement je l'ai utilisé c'est fait donc quand je ne fais pas des certes je peux remettre ma vraie avant ah non c'est du monach c'est du monach je me lance ça en prend trois ça fait des bouteilles des bouteilles spéciales sur le manoglass alors moi je voulais faire la potion pour le feu ouais peut-être que je n'ai pas eu l'emmenadeur pour aller chercher un spawner ça me prendrait ça ça me permet de voir je viens de le checker dans le dé je ne le connais pas mon coeur je prends ma cream j'en avais je ne sais pas pourquoi il y a ça dans la machine à mort il y en avait il y a le nether rack ça je peux en faire avec le nether seat ça il n'y a pas de soucis là-dessus j'en vais là-bas je vais même voler jusqu'à là-bas il faudrait mettre des traveling cars si je voulais on verra ça ok c'est ici que ça se passe je ne sais pas si je peux faire un cue comme je me mets sur la machine je fais des cues mais c'est la bouteille ça 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 ah oui on peut je crois et voilà elle m'approchonne je me teste-tu ? on va tester on va tester on va tester tester ça ce potion là on va tester on va tester ça on va tester bien qu'un jour nether rack mais non ah j'ai tout pris le nether rack que j'avais sur moi mais non c'est donc bien bizarre ça ah il est ici ok je me demande de même ce qu'il se passe là là mets moi ça ici on va peut-être plus loin elle est bien protégée de ce que je vais faire là on se souvient pas je vais le faire comme il faut je vais commencer à l'allumer ça me prend là ça me prend le flint and steel pour ça j'ai tout ça qui part j'ai trouvé mon flint and steel j'ai vu la baguette on va mettre le feu là-dessus ok supposons que j'ai pas le pyroclaste on va tester le pyroclaste en même temps on va faire un tout petit peu bobo c'est pas tant que ça ça c'est comme on se rappelle quand j'avais combattu le gaz là ça faisait ça là ça faisait ça pogné en feu ah je reste le feu ok je reste pas en feu ok ah parce que je l'ai plus je l'ai sur moi ok je suppose que je l'ai plus du tout ah non ok non ça reste pas ok non ça reste pas c'est bon ah je pensais que le le chose il mais si on a le pyroclaste c'est encore mieux ça fait que le ça fait que le ok ok si je peux me débarrasser du flint and steel là aussi là dedans le feu s'éteint du tout à cause du pyroclaste je laisse chier la potion je peux filer dans le feu il y a pas de problème donc la résistance au feu que ça me confère hé ça dure 7 minutes 45 et là je peux passer 7 minutes 45 et là c'est ça et là c'est mon mon machin ils vont en sorte que j'aie un sage qui me permette de me monter dedans et là je suis dans le feu il y a pas de problème ah c'est cool ça est-ce que ça marche avec la lave on va l'essayer la vague ça c'est un peu c'est un peu craque poutre mais on va le faire pareil on va se chuter dans la lave là j'étais juste ranger quelques affaires ils vont te faire des niaiseries ça ne vaut rien ça on y va essaye hé ça marche hé ouais c'est une potion à cause de la potion je peux me premier dans la lave pas de problème yeah quand même un effet pas pire c'est 6 minutes donc là j'ai le temps d'aller dans le nether qu'on va mettre des blèves notre kit s'assurer et ce qui est encore plus beau la potion il y a 3 doses et si c'est pas assez tu peux reprendre une autre potion ahaha C'est cool. On va enlever ça, cette lave-là, par contre. On va y aller avec... Sûrement, il faut faire ça. Il y a un bloc de pierre. On va prendre une stone. On va mettre Minecraft. C'est quand même drôle, ça. Ah, ça brûle la... Ah, ça a enlevé la lave, par contre. Et puis de lave, c'est réglé. J'ai perdu ma pierre. Ah, que c'est bien triste d'avoir perdu une pierre. Bon, mais c'est bon par nous-là. Il va ressortir une affaire, des potions de force, des potions de régénération, des potions de... toutes sortes de choses. Et c'est ça, ils ont toutes 4 doses de même. Il m'en reste 3. Et ça, c'est les potions de base, parce qu'on peut faire des potions avec des fichiers de l'élifique. Ils ont 6 doses. C'est encore mieux. Fait que là, c'est ça. Euh, oui, s'il y a ça ici, il va faire quelque chose pour ça bientôt aussi. Je vais le faire avant d'aller chercher quelque chose dans le Nether. Je vais le faire avant d'aller chercher quelque chose dans le Nether. Je vais le faire. Je vois si c'est une potion de Night Vision aussi. Une autre potion qu'il m'intéresse d'avoir. Ça va me prendre encore le Nether World. Spider Eye. Je vais le faire avec les boutons. Mais j'en ai votre bord. Spider Eye. Une carotte. Une carotte. Une carotte. Une carotte, une ferme. Une petite jeune. Une des nuggets. OK. Je vais faire ça là-bas. Ça, ça continue à faire des fleurs. Ah, ici. Ah, il manque une bouteille. C'est pas faux. Flasque. Mais il reste pas. Ah, il y en a ici. C'est pas des flasques, c'est des verres. On met la glace verre. Je sais pas si je peux tout jeter ça là-dessus. Ça y est. On met la fiole. On met le Nether World. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que ça me donne, ça? Vile Outside. C'est la potion de Light Vision. Ça va durer 8 minutes. Ça aussi. Ça va durer 8 minutes. Ça aussi. Ça va durer 8 minutes. Ah, vous aimeriez deviner que je fais pas ça juste pour le fun. Non, non, non. Je vais faire ça parce que je veux... Il va falloir que je fasse quelque chose pour mon outil aussi. J'aimerais ça améliorer mon arme. OK. On va faire ça. Je me suis décidé, je vais aller chercher du Spawner. Il faut que je commence à faire des Spawners un peu vite dans mes affaires. J'aurai besoin de ces deux potions-là. J'aurai besoin aussi... Je vais ranger la baguette. À ce moment-là, je n'aurai plus besoin. Je vais même pouvoir ranger le Wrench. Parce que je crois que ça non plus, je n'aurai pas besoin. Je vais aller. Je vais faire des gammes. Oups, c'est pas que là. OK, voilà. Tout ce qui est ici, je vais le ramener. Là, j'ai pris le Pattern Chest. Je vais déplacer le Transporter. Ce que je vais faire, je vais prendre le Transporter. Je vais venir ici. Voilà. Il va falloir démancher la Smell Tree ici éventuellement. Ouais, ouais, ouais. Elle a aussi un Pattern. OK. On va y aller par étapes. On va commencer à démancher. Il faudrait démancher. Bon, en fait, je l'ai reconstruit. Et beaucoup mieux. Maintenant, j'ai mis ça ici. Ça, c'est mon Pattern de construit pour couler des affaires. Maintenant qu'elle est là. Au lieu qu'elle soit dingère au matin, je les mets en dessous. Puis là, le Push se fait par en bas. Par en haut. Ça fait que ça, c'est... Puis là, je vais pouvoir faire un Fluid Export avec le Transporter aussi pour la suite. Ici, là, j'avais découvert que le Smell Tree du Rain, il sort par des deux côtés. Ça fait que là, j'ai ma table de casting manuel. Puis mon bassin de casting manuel drette là. Puis à l'autre bout, j'ai l'infrastructure pour la faire automatiquement. Puis là, il y avait des hoppers qui prennent la place. J'ai passé un... J'ai mis un coffre. Puis j'ai passé du Ender Ayo en arrière. Donc, on le voit à perdre. Puis je vais le tester. Je vais prendre un paquet de cobblestones. Quand même une bonne quantité. On pourrait quasiment penser même à remplir le coffre. On va trouver des cobblestones là-dedans. J'en ai plein. J'en ai plein. Je vais en prendre là. Je peux ranger ça. Ça me permet de mettre une autre pile de cobblestones encore. On va tout mettre ça dans une corde pour voir si c'est capable de le faire cuire. Ça va être assez hot stone. Je vais me refaire pour la grossir encore un peu. Je l'ai remis 3 par 3 aussi parce que ça va mieux pour couler les blocs. Ça fait 9 items. Un multiple de 9 en fait. Ah, c'est ici. Là, j'ai accès beaucoup plus facilement à mon contrôleur aussi. Mais souvent, je cliquais puis ça ne marchait pas. Puis là, c'est tout bien fait. C'est du beau. Ça, ça va couler de la pierre. Ça va liquéfier de la pierre. Ça prend un certain temps. C'est bien un cowboy qui est là-dedans. Oui. Il y a de la lave. Ah oui, il y en a. Il y en a déjà. OK. Puis là, je me rappelle, il faut que je casse des briques. Ça ne faut pas que je casse des... Il ne faut pas que je casse des... dans le bassin. Ça fait que j'ouvre ici. Puis il va commencer à couler des briques. Là, on va s'organiser pour sortir ça quelque part. Parce que pour sortir ça, ça va être bien facile. Je vais juste installer un coffre. Donc, le output, on va le mettre dans un coffre. J'aurais aimé ça avoir un coffre un peu plus... un peu plus gros là. Donc, ça va être pas bien si je suis dessus. OK. Là, après ça, on fait un Shift-Left-Click avec le wrench. Oui. C'est ça qui permet d'aller travailler dans les... endroits, parce que c'est plus difficile. Je vais demander de faire une extraction. Tout ce qui sort du casting du bassin, tu l'amènes ici. Shift-Left-Click avec mon wrench. Extraction inconditionnelle. Voilà. Là, je peux... Ah, je pourrais mettre... Je pourrais mettre des façades ici. Ça vaudrait la peine d'avoir des façades ici. Eh oui! Il ne me reste plus de mettre des façades. Non. Ça, c'est bien programmé. Je peux la fermer. Ouais! Puis, je vais remettre des pierres par-dessus, pour que ça n'apparaisse pas pendant toute. Surtout que je ne tombe pas dans le trou. Yeah! On va faire la même affaire ici. On va travailler en précision encore. Moi, j'utilise... J'utilise le Way-Law pour savoir que je suis bien sur le chose. Sur le conduit. Shift-Left-Click. Je vais demander de faire une extraction inconditionnelle. Là, je vais essayer de mettre la façade. Ça, je ne peux pas garantir qu'il va vouloir. Je vais m'essayer. Ça se peut qu'il la mette à côté. Puis, sinon, on va se retrouver une autre façon. Maintenant, je vais m'installer ici. Je vais m'assurer que ça a été une conduite. Je fais... Ah! Ça marche! C'est bien cool! Ouais! C'est bien cool, mais ça n'a pas marché. Hein? C'est possible de faire l'extraction. Il n'a rien fait. Ah! OK. On va prendre la suite de bord. Item conduite. Shift-Left-Click. Extract. Always active. Il serait supposé d'extraire ce qui sort de là, mais il ne l'a pas fait. Ah! Ça a récupéré. Ah non! Ça a récupéré les deux patins. Ça a tout fourré mon système à 40, ça. Hein? Empty. Ah bon. Il est supposé de marcher. Ah! Ça c'est casse-pied. On va dire. Extract. Always active. Hein! Mon dieu! Je ne peux pas c'est le bon ici lui. On va être obligé de démarcher je pense. Ah! Il est en extract encore lui. Ah! 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 Et voilà. Ah! C'est incroyable. On peut très bien de précisions avec ça. Ah oui! Et voilà. Merci. L'histoire se répète. Bon. Là, mon arme, elle fait dure. On va la refaire. On va refaire un papier. Première chose. Bien des fois que je vois ça. Je n'ose pas essayer. Là, on va le faire. On se prend des feuilles de papier. Là, il faut que j'aille sur le Part Builders. C'est ça. J'essaie de construire mes lames. C'est lui? C'est ça. C'est marqué ici. Part Build. Non. Ah! Mais c'est ici. Si je clique là-dessus. Ouais. Knife Blade. C'est ça que j'ai besoin. Il faut faire des lames de couteau. Je vais les faire en papier. Ah! Ben oui! Ça marche. Ça fait quatre de même. Un, deux, trois, et quatre. C'est envieux, ça. Là, je vais sur un Stencil. La machine à Builder. Je vais refaire un Shuriken. Mais cette fois-ci, tout en papier. Si je trouve le Shuriken, il est là. Ça prend juste quatre couteaux. Super facile à faire. C'est juste qu'il faut le faire. On peut le faire en papier. C'est bon, rien. 0 sur 500. Mais il est Writable 2. Est-ce que ça implique Writable 2? C'est qu'il y a des modicières dessus. J'ai cinq modicières. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Du Reinforce. Hum, hum. Sauf que là, j'ai mobilisé ma scinture à faire cuire de la pierre. Ce qui n'est pas fort fort. Ça, j'en ai besoin pour faire. J'ai besoin de faire quelque chose. Je ne sais même plus. Ça me prend des castes. Ah oui, c'est ça. Ça me prend des blank castes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien, bien simple. On arrête ça ici. Coupe la sortie. Là, je vais faire cuire ce que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin, c'est de faire cuire des morceaux d'or. Pour me faire des blank castes. Ça en prend deux par morceau d'or. J'ai un fouillement face 5. Un gold. Une note. Un dix morceaux d'or. On va forcer la machine à venir les injecter dans la smell tree. À un moment donné, quand il va avoir fini de traiter toute sa roche, il va commencer à faire l'or. Ça va prendre un bout. Je vais faire une pause. Pour vider mon stock à l'entend. Ok, j'ai lu mon or. Je vais changer la priorité. Je mets ça ici, comme ça. Je vais demander à mon casting. Ça va être ma table, c'est ça. Je vais faire couler les plaques. En chaque plaque, il faut que je vérifie que c'est bien encore l'or en priorité. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'il fait. Je vais regarder parce qu'il a mis la roche. Je vais couler les cinq plaques. Puis je vais aller sur les deux semicondes. Je vais aller en paix ou bien. J'en ai cinq. C'est ça. Oui, oui, oui. Là ça va prendre l'obshéson. Printing Bill. C'est une police sous le numerical. Ça a bien. Le même s'entraînement. Il vous sentez deux. comme ça, c'est comme ça, oui, 2, 3, 4, 5, ça n'a pas marché, ça floue, ce n'est pas grave, j'ai les 5, qu'est-ce qu'on fait avec ça, on s'en vient ici, sur la table, sur la table, je place mon shuriken, en cours de construction, parce qu'il est loin, il est fini, on place les upgrades là-dessus, fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et 5 fois, qu'est-ce que ça fait ça, il vient d'acquérir le unbreakable, ok, ce n'est pas si compliqué que ça, finalement, je me fais le bon de faire ça, comment ça marche, ben voilà, c'est ça, il faut peut-être chercher le truc en papier, mais en papier, c'est dol, on ne va pas garder ça comme ça, ce qu'il faut faire maintenant, c'est changer, c'est ça, c'est avoir des modifieurs, c'est changer les morceaux, puis là, j'aimerais ça, peut-être avoir un morceau, je vais repartir ça, moi, c'est vrai, j'ai tout aussi bien, moi, ici, vas-y, t'es capable, ou la ville, sans savoir, ah, ben là, je peux déjà faire quelque chose avec ça, ouais, je peux la prendre, ça, avec gros, aussi, il rencourt un peu, avec ça, avec 64, c'est redstone, ça m'emphasise, cette petite brique de même, je vais venir installer ça en haut, ouais, elle va être un peu plus grosse, je ne vais pas la faire démesurer, moi, j'avais fait dans FDBmonster, ça ne donne rien, mais je ne vais quand même la faire pas trop pire, pour que ça n'aille pas en avoir besoin. Ok, c'est réassemblé, c'est ça, elle a plus de place, là. Hum, 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 ok, j'ai décidé de mettre deux lames en démonique, puis deux lames en démonique, puis deux lames en démonique. C'est pas la meilleure façon de faire, mais bon, ferme-moi ça, parce que si je suis dans l'instant, la machine, elle risque de se mêler. Fait que là, il faut que je vienne mettre le matériau dans ça, donc ça me prend deux lames en démon, puis deux lames en démonique. Knife Blade, c'est un coup d'un, c'est super bien à ce temps-là, ça prend un lingo check. On va placer ça sur la table ici, là. J'avais déjà le morceau, j'avais fait l'autre fois. Il faut que j'attende que ça coule. Ah, j'ai pas eu à attendre mon temps, ça a été fait. Moi, je vais mettre mon manelane, puis mon démon en haut, en bas, puis tout petit, je vais commencer à couler mes morceaux. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. J'espère qu'ils vont me laisser swapper mes morceaux. Oh, je serais pas content, là, si je ne laisse pas swapper mes morceaux. Ben là, je serais un petit peu choqué, parce que là, moi, je m'attendais à pouvoir swapper mes morceaux. Mais des fois, ça peut arriver, il y a des variantes, la configuration dans ces modes-là, qui font que des fois, tu ne peux pas faire une affaire que l'autre fait dans son Playtube, puis les SpenceRot, puis, ah, moi, je ne peux pas. On va espérer que ça a marché. Je vais swapper le manelane en premier, parce que c'est le seul morceau que j'aimerais mieux savoir. Ah oui, un peu cool! Eh! Donc là, il est à Pepper Manelane. Tranquillement, pas vite, il va devenir Manelane. Ça, ça le fait gagner, là. Là, son attaque, son attaque, il rends à plus 4.67. Là, je vais mettre le Demon Steel. Là, le Demon Metal, je vais mettre les deux dedans de suite. Donc là, l'attaque, elle va tomber. Elle tombe encore, elle reste juste à 4. Il ne reste plus, il ne reste plus de papier. Ah, il est encore Paper Demonic. C'est même bizarre, ça. Oh! Ah non! Je pense que je me suis fourré dans la façon de le faire. Ah non! Ça se peut-tu? J'ai perdu des... Oh! God! Je pense que j'ai perdu des modifiaires. Il y a des ronds à papier. Il me dit qu'il est démonique. Ah non! Ah crotte! Ok, il faut que je recommence tout ça. Il faut que je refais cuire d'autres Man-Helen. Il n'a pas mis le Man-Helen dessus. Il manque au moins deux Man-Helen. Attends, on peut le vérifier, je pense. Oui, oui, oui! Démonique Knife Blade. Démonique Knife... Ok, il y a deux Démonique Knife Blade dessus. Le reste est en papier. Ah! Ok, ouais, c'est bon. On va se mettre d'autres Man-Helen. Ah, j'ai mis deux ça. J'ai mis deux autres lampes. Je vais l'essayer. On place ça. Je pense qu'il faut placer la chose en haut. Il va falloir placer le truc en haut. Oui, ça se peut ça. Là, ça devient Paper Man-Helen Démonique. Ok, ok. On place ici. Paper Man-Helen Démonique. Encore. Ah, oui. Ah, ça va être quelque chose. Il est à vous d'avoir quelque chose avec ça. Ah, ça l'on peut pas. Ah, oui. Ah, attends. Je vais te peindre le papier. Je pense. C'est bien niaiseux. Man-Helen Paper Démon. Man-Helen Paper Démon. Encore. Demon Metal Paper Man-Helen. Ça, ça change le... Ok, ça change un des Man-Helen. Je veux pas ça. Ici, ça devient Man-Helen Paper Démon. Il reste peut-être papier. Et ici, on peut pas. Je comprends pas pourquoi on peut pas. Oui. Ah, rien que ça, je pense. Ah. On va l'essayer. Peut-être qu'il y a bien. Je vais tester cette arme-là. Ah, ben, je vais finir de passer mon... J'avais commencé à poser le câble en dessous parce que là, c'était long. Je vais finir de passer ça, là. Bon, ça fait déjà 30 minutes. Alors, ça va terminer cet épisode-ci. La prochaine fois, je vais aller tester cette arme-là sur le terrain. Pis la partie des potions aussi. À la prochaine.